L'école secondaire, théâtre de tous les changements. Pour les 1800 élèves du collège, de multiples occasions se présentent pour s'épanouir, se réaliser, se dépasser, mais aussi se découvrir. Comment s'impliquer dans la vie scolaire ? Dans quel programme s'inscrire ? Vers quelle carrière s'orienter ? Tous n'ont pas les mêmes champs d'intérêt. Plusieurs éprouvent des inquiétudes quant à leur avenir. Les enjeux qui préoccupent les étudiants sont plus variés encore. L'environnement, les conflits dans le monde, la santé mentale n'en sont que quelques-uns. Dans ce documentaire, nous sommes allés à leur rencontre pour nous renseigner sur leurs appréhensions, leurs aspirations. Somme toute, leur présent, leur avenir, pour faire porter leur voix. Chargée. Correct. Plaisante. Unique. Mouvementée. Surprenante. Je pense que je la décrirais avec le mot chargée, parce qu'elle a été vraiment remplie avec des activités parascolaires, des sports, beaucoup de choses. Je la décrirais de correcte. Si je devais choisir un seul mot, je dirais qu'elle est plaisante. Unique. Je la décrirais comme mouvementée. Il n'y avait pas eu de porte ouverte. Du coup, c'était vraiment un nouveau monde pour moi quand je suis arrivée à Jean-Eude. Et aussi, j'ai passé ma première semaine confinée. La pandémie, moi, je faisais du sport. Donc, l'année passée, je n'ai pas pu faire de sport du tout. Mais je dirais que aussi, les masques, ça m'a affecté parce que des fois, ce n'est pas super confortable. Les écrans, ils ont vraiment pris une trop grosse place dans notre vie, je dirais, parce que ça a remplacé un peu le contact humain qu'on avait. Puis, oui, c'est sûr que les écrans ont vraiment beaucoup changé de choses. Bien, c'est sûr qu'on a eu beaucoup d'adaptations à faire parce qu'on a dû jongler un peu entre l'école en ligne et l'école en présentiel. Puis aussi, je pense que quand on était en classe, on a vraiment, les élèves, on a vraiment ressenti quelque chose de différent parce qu'on a comme un peu réalisé la chance qu'on avait d'être tout le monde ensemble. Bien, je pense que la pandémie a apporté un certain lot de stress puis de défis à mon année. Surtout l'année passée, ça a été un petit peu difficile parce que c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vécu, mais je pense que ça m'a quand même permis de m'apprendre à me connaître moi-même puis de voir qu'est-ce que je suis capable de faire puis comment je suis capable de trouver des solutions puis faire preuve d'une adaptabilité face à tout ce qui nous arrive. Un moment clé, je dirais le code de l'aigle. Donc, c'est le moment au basket où la saison commence, alors on fait un premier match amical. Un moment clé pour moi, c'était vraiment le premier jour où je suis venu parce que j'ai pu revoir mes amis, j'ai pu rencontrer des profs, j'ai pu me faire des nouveaux amis, puis j'ai pu voir l'école d'une manière que je n'avais pas vue avant. Un moment clé de mon année, bien, en secondaire 4, on a comme avant les fêtes, c'est la fête des neiges. Donc, c'est comme un moment où tout le monde se rassemble, on fait des activités, il y a de la nourriture, il y a des danses, il y a du karaoké. Donc ça, je pense que pour tout le monde, ça a été vraiment comme le moment de l'année. Comme moi, la team de football, on a pu aller à Québec et s'amuser dans un camp que... Je dirais, c'était vrai, c'était dur, mais on s'est amusé, puis on était juste entre bruits, puis c'est vraiment sage, on reconnaît vraiment l'esprit des jeunes. Je pense qu'avoir été acceptée au cégep, ça a commis une certaine satisfaction dans mon année, dans le sens où j'ai travaillé fort depuis le début du secondaire pour aller dans le cégep que je voulais, puis de voir que tous les efforts ont eu une certaine continuation, puis ils vont me permettre de réaliser mes rêves plus tard, ça fait vraiment plaisir, puis ça fait vraiment du chaud au cœur. Bon, en fait, je ne sais pas ce que je vais faire dans le futur comme métier ou comme étude. Je me vois faire tout, mais en même temps, je ne me vois faire rien. Du coup, ça me fait un peu peur. La difficulté des études, ça va être la chose principale. C'est ça qui me fait un peu peur. J'aimerais vraiment voir les émotions de quelqu'un qui vit à travers ça. J'aimerais bien étudier en cinéma. C'est vraiment une grande passion que j'ai, ça a toujours été, le théâtre, tout ce qui est un peu sain, je dirais. Puis, ouais, cinéma, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Par rapport à mon futur, j'espère que je vais trouver ma vocation, un travail qui va me plaire. J'ai de grandes attentes face à ce que je veux faire, face à ce que je veux réaliser en tant que personne, au niveau professionnel comme personnel. Mais je pense que ma plus grande ambition, ça serait d'être heureuse. Est-ce que ça devient plus clair? C'est quoi? Ça a été quoi l'année la plus difficile dans ton secondaire? Comment je peux mieux me préparer pour la passer? Savoir comment un secondaire 5 se sent, ça... Juste voir comment ça se passe, la transition. Moi, je suis belle en français, j'écris et je lis beaucoup quand même. Puis, ouais, l'histoire, c'est un peu moi que... Ouais, bien, je suis un peu comme toi aussi. Avant, j'aimais beaucoup l'histoire. Puis on dirait que depuis un peu l'année passée, cette année, ça m'a comme... J'ai un peu... Mon intérêt a un peu diminué. Je suis plus dans les sciences mathématiques, maintenant, j'aime mieux ça. Je suis comme... Bien, même l'année prochaine, dans le secondaire 5, je pense que je vais aller en... Bien, je vais aller en chute de mes physiques. Ça m'intéresse plus que l'histoire, si on se met, je suis un peu moins là-dedans. Mais c'est bien correct aussi, c'est... Je crois que... Peut-être que vos intérêts vont changer, mais... Peu importe, c'est très bien possible. Après, après, après. Ah, bien, c'est bizarre. Est-ce que vous voulez... Genre, c'est pas vraiment quelqu'un en spécifique qui veut mettre la pression, mais genre, c'est moi qui veux, genre, que j'ai des bonnes notes. C'est presque pas trop. Donc, même si ça peut paraître vraiment gros, les examens, les études, les devoirs, tu stresses pas, c'est littéralement juste l'école, comme tu peux toujours commencer, tu as le droit de faire des erreurs. Je dirais toujours, il faut toujours étudier. Fais-toi des amis, parce que c'est vraiment important, que c'est vraiment pas amusant de dîner toute seule pendant une année complète. Bien, ça peut paraître vraiment cliché comme conseil, mais c'est juste de vraiment profiter de chaque moment qu'il va vivre au collège ou juste dans sa vie. Donc, que ce soit juste de rire avec ses amis, d'aller marcher, n'importe quoi. N'aie pas peur. Ce n'est pas autant dur qu'on disait. Le secondaire, ça peut paraître difficile. Il y a beaucoup d'examens, beaucoup d'issues à faire. C'est vraiment chargé mentalement, puis c'est difficile de continuer puis de toujours avoir la même motivation constante à tous les jours. Mais je pense qu'il faudrait que tu vois ça un défi à la fois, un examen à la fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501